Bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel, It's your boy and girl. Alors nous sommes encore dans la série entrepreneuriat, entreprendre, etc. Et je te donne les 10 choses à savoir avant de quitter ton emploi. 10 choses à savoir avant de quitter ton emploi et te lancer en affaires. Ne fais pas juste comme tout le monde le fait, c'est important, tu dois connaître ces choses-là. Alors rappelle-toi, l'intelligent apprend de ses erreurs, mais le sage apprend des erreurs des autres. Alors par ces vidéos, apprend des erreurs des autres, tout ce que je te dis. Alors le troisième point, troisième chose à savoir avant de quitter ton emploi, c'est qu'il faut que tu aies un support moral. Un support moral, c'est très important pour toi. Il faut que tu aies un support. Pourquoi ? Parce que ton pire ennemi dans cette quête d'entrepreneuriat, dans cette quête en train d'entreprendre, ce sera toi. Certainement toi. Ton pire ennemi, ce sera toi. Pourquoi ? Parce que ta voix intérieure va te dire des fois que ce n'est pas possible, il faut que tu abandonnes. C'est pour ça que prépare ta famille. Dis à ta famille, les familles proches de toi, prépare-les mentalement, dis-leur que, écoutez, pendant les six prochains mois, pendant la prochaine année, pendant les prochaines années, je suis en train de me lancer en affaires. C'est pour ça justement que j'ai besoin de ça, 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 ça. Le support moral, c'est très important. Prépare tes parents. Dis à tes parents que je suis en train de me lancer en affaires. C'est pour ça qu'à la place de me critiquer, encouragez-moi, à la place de faire ce sort. Alors prépare-les, c'est très important. Trouve pas un entourage qui va te soutenir dans la tête. C'est très important parce que l'entrepreneuriat, des fois, on est là, on s'isole, ne t'isole pas. Ça, c'est la pire chose à faire. Je vais en parler éventuellement, ne t'isole pas. C'est la pire chose que tu peux faire, l'isolation. L'isolation crée la défaite. Alors trouve-toi un entourage pour un support moral. Parce que l'entrepreneuriat, des fois, c'est compliqué, mais ça en vaut la peine. Donc trouve-toi un support moral. Quatrième chose à savoir, avant de quitter ton emploi, toi qui veux entreprendre, toi qui as envie d'aller de l'avant, toi qui as envie d'être ton propre patron. C'est le mot qu'on entend souvent. Je veux devenir mon propre patron. Mais la quatrième chose à savoir avant d'être ton propre patron, c'est quoi ? C'est que tu dois développer une routine à succès. Avant même de penser de relancer ton entreprise, tu dois développer une routine à succès. Rappelez-vous que je vous ai dit qu'on ne court pas vers le succès. On ne court pas vers les choses. On attire le succès par la personne qu'on devient. On ne court pas vers le succès, mais on attire le succès. Donc tu attires le succès. Tu l'attires par la personne que toi, tu vas devenir. On ne court pas vers l'argent, mais tu l'attires par la personne qu'on devient. Vous m'avez suivi ? En fait, les gens qui courent même souvent vers l'argent, c'est ceux qui n'ont jamais l'argent. À force de courir vers l'argent, en fait, l'argent te fuit. Mais par contre, si tu développes une routine à succès qui te permet de grandir en tant que personne, tu es en train d'attirer l'argent. Tu attires le bonheur. C'est très important. Alors, ce que tu fais pendant les premières 30 minutes, quand tu commences ta journée, c'est ça qui va conditionner ta journée. Alors, qu'est-ce que tu fais pendant que tu te réveilles ? Quand tu te lèves le matin, tu fais quoi ? Tu ouvres les informations, tu fais quoi ? Tu regardes comment le monde va mal ? Tu regardes encore quelle tragédie il y a eu ? Non ! Les 30 premières minutes de la journée, quand tu te lèves, ça doit être dédié à ta routine à succès. Ta routine du succès, c'est très important. Alors, ça c'est, vous savez, c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Toutes les petites choses que tu fais qui vont faire en sorte que tu éventuellement, tu auras du succès. Moi, quand je lève, tous les matins, j'ai une routine de succès. Tous les matins. Quand je me lève, la première chose que je fais, c'est ma prière. Je prie, je médite, etc. Après, j'écoute maintenant des audios de motivation. Alors, avant d'ouvrir Facebook, avant d'ouvrir Instagram, avant d'ouvrir tout ce qu'il y a dans le monde, j'écoute d'abord des audios de motivation. J'écoute une personne me parler, une personne qui me dit que tu as du potentiel. Une personne qui me dit que tu es allé, ne lâche pas, tu peux y arriver, ne regarde pas autour de toi. J'écoute ces personnes parce que les 30 premières minutes quand tu te lèves, en fait, tout ce que tu fais pendant les 30 premières minutes de ton réveil va conditionner ta journée. Alors, tu veux passer la journée en tant qu'expert, en tant que motivé, ou bien tu veux passer ta journée avec une défaite. C'est pour ça que tu dois développer une routine à succès. Alors, toi qui es en train de m'écouter, tu as envie de te lancer en affaires, tu as envie de développer une affaire, tu as envie de créer ta propre entreprise, tu as envie de devenir ton propre patron. Avant même d'y penser, développe une routine à succès. Où tous les matins quand tu te lèves, voici ce que tu fais. Tu fais ta séance de remerciement, tu fais ta séance, tu te développes, tu écoutes des audios, tu lis un livre, tu vas faire du sport, développe une routine à succès. Éventuellement, tu vas voir comment tu vas réussir. Je vous ai donné le troisième et le quatrième point. Alors, c'est tout pour cette série où je vous parle donc de 10 choses à savoir avant de quitter ton emploi. Avant de quitter ton emploi, avant de penser à te lancer en affaires, il y a 10 choses que tu dois savoir. Je t'ai donné le troisième, le quatrième. Alors, tu viendras dans une prochaine vidéo, je vais te donner le reste. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. C'était votre motivateur personnel, Andiel King. Je suis là pour te motiver et m'assurer que cette année soit une année extraordinaire. Peace out. On se voit dans une prochaine vidéo.